Je suis Camille M. Gibbs, je suis directrice générale de l'association acadienne des artistes professionnels du New Orleans Week. Bien, on a beaucoup marché. En fait, ça s'est bien passé. On a à la fois amené quelques messages, parce que tu sais qu'on fait des journées des arts, il n'est pas le temps de ne pas avoir 25 messages, d'en avoir quelques-uns. Et puis, on a eu quand même une bonne réception. Et je dirais que l'objectif qu'on voulait atteindre a été atteint, c'est-à-dire de développer des championnes pour qu'on ne soit pas seul à défendre la part des arts, de la culture, du développement d'une société. Et dans ce sens-là, je crois qu'on a atteint l'objectivité, puis je crois qu'on était bien préparés. Et dans ma foi, je dirais que je suis quand même assez contente de la journée. On avait quelques messages forts, mais nous autres, on a introduit un troisième qui n'était pas celui de tout le monde, mais ça, c'est un peu l'anarchie. On aime l'anarchie. Donc, on a voulu, parce qu'on est dans un pays où il n'y a plus de recherches faites sur les arts de la culture, donc on a introduit l'idée de créer un observatoire des arts de la culture pour qu'on puisse faire plus de recherches, pas seulement sur les retombées économiques, mais sur la part intrinsèque des arts pour le développement d'une société. Et puis, ma foi, ça a été bien reçu. Et puis, on est bien content de l'avoir introduit, même si ça ne faisait pas partie des messages clés de la soirée, de la journée. Je crois que ça va faire partie des messages qui vont avoir peut-être une répercussion.